Bonjour à tous, bonsoir même je devrais dire, je suis très contente de vous retrouver ce soir pour une nouvelle formation pour toutes les personnes qui souhaitent atteindre la position Diamant avec e-Tworks et qui souhaitent être formés, être enseignés, être conseillés, être guidés dans le développement de leur activité. Alors dans un premier temps je vais me présenter et ensuite la présentation d'informations de ce soir va se dérouler en deux parties. Je vais d'abord vous donner les actualités majeures de e-Tworks ainsi que des informations importantes qui vont impacter la façon dont vous gérez certaines activités au quotidien. Et ensuite je vous parlerai, je vous ferai une formation sur les obstacles que vous pouvez rencontrer, comment réagir face à ces obstacles et aussi vous rassurer sur le fait que tout leader qui se respecte, tout leader aujourd'hui dans e-Tworks a rencontré ces obstacles là. Le chemin n'a pas été facile pour lui et il a réussi à les surmonter, ce qui devrait vous donner le courage et l'envie de passer outre ces obstacles et de connaître à votre tour la réussite. Alors je m'appelle Milly Lavoisier, vous voyez ici une photo qui a été prise d'ailleurs lors d'un séminaire de développement personnel dans le Périgord auquel j'avais pu assister, qui parlait notamment de comment grandir son leadership. Et je voulais aussi vous dire que je fais du marketing de réseau depuis maintenant 5 ans, alors pas toujours avec la réussite que je connais aujourd'hui, mais ça a été vraiment une progression, une évolution pendant 5 ans et cet historique m'a permis d'introduire e-Tworks en France avec mon compagnon Marc Gambo en août 2012, lorsque Vitamark a trésionné avec e-Tworks. Et j'ai été la première diamant en France avec e-Tworks, c'est d'ailleurs dans un pays non anglophone pour être un peu plus générale, et cela en seulement un mois et demi, ce qui n'est pas un record puisqu'on a Hélène qui a fait diamant en seulement un mois, mais en tout cas qui est une période très très courte. Et maintenant je suis présidente diamant, donc j'ai atteint cette position il y a quelques mois avec e-Tworks et il m'a fallu seulement 7 mois pour passer présidente diamant, ce qui vous donne une idée de ce qu'il est possible de faire et du temps que cela peut prendre pour atteindre ces différentes positions. Et j'ai été une des premières à utiliser Internet pour agrandir ma liste de noms. Alors ça fait presque plus de 4 ans maintenant que j'utilise Internet pour agrandir ma liste de noms et j'ai été aussi une des premières à enseigner comment je faisais pour utiliser Internet pour agrandir ma liste de noms. Alors depuis que je développe e-Tworks, on est sur des méthodes aussi locales qui sont extrêmement efficaces comme les Vraparty, les Blitz dont j'ai déjà beaucoup beaucoup parlé en formation. Et je continue également d'utiliser Internet et comme beaucoup d'entre vous, j'utilise Facebook et toutes les méthodes et façons d'utiliser Facebook pour développer mon réseau et trouver à la fois des clients, des clients fidélisés et des distributeurs qui souhaitent développer l'activité avec moi. Donc ça, ça vous permet d'avoir une petite idée de qui je suis pour ceux qui ne me connaissent pas. Je sais que beaucoup d'entre vous me connaissent, mais je sais aussi que beaucoup de personnes rejoignent l'équipe toutes les semaines et même tous les jours. Et donc je pense que c'est important quand on vient à une formation de savoir à qui vous avez affaire. Alors la première chose dont je voulais vous reparler aujourd'hui, c'est que le groupe Facebook est un outil extrêmement important pour faciliter la communication au sein de vos équipes. C'est un groupe officiel que nous gérons, où nous communiquons les informations extrêmement importantes et centrales pour le développement de votre activité et où nous partageons aussi de nombreux fichiers, PDF, tutoriels, guides, informations, blitz, outils marketing, qui vont aider votre équipe à développer leur activité avec e-to-art. Donc c'est absolument crucial pour leur réussite, pour la communication au sein de votre équipe, que vous ajoutiez tous vos nouveaux distributeurs à ce groupe. Alors vous avez des flèches qui vous indiquent comment vous pouvez ajouter des personnes au groupe sur la droite du groupe, en fait en indiquant simplement leur nom et leur nom. Donc il faut que vous fassiez déjà partie du groupe et que ces gens soient parmi vos amis pour pouvoir les ajouter au groupe. Donc si vous ne faites pas partie du groupe et que vous êtes aujourd'hui présent à cette formation, c'est très important que vous demandiez à votre sponsor qu'il vous ajoute au groupe de façon à ce que vous ayez accès à la source des formations et des fichiers d'aide. Alors pensez vraiment à ajouter tous vos nouveaux distributeurs à ce groupe. Vous voyez aujourd'hui il y a 1 083 membres dans le groupe alors que nous sommes des milliers et des milliers de distributeurs en France. Je ne parle même pas des clients. Alors ce groupe est réservé aux distributeurs et c'est un endroit, un lieu où vous trouverez de nombreuses ressources et où vos distributeurs trouveront de nombreuses ressources qui vous aideront à les aider et qui vous permettront aussi d'économiser du temps de façon à pouvoir vous concentrer sur les choses importantes, sur les éléments les plus importants de votre rôle de leader. Je voulais également rappeler les différentes playlists, donc c'est le groupe de vidéos qu'on retrouve sur YouTube, que nous avons créé et qui vont vous aider à avoir accès à toutes les formations et toutes les vidéos les plus importantes qui ont été réalisées et qui vont vous aider à développer votre activité. Donc j'ai mis en premier la playlist où il y a toutes les plus importantes vidéos qui ont été réalisées jusqu'à maintenant, les vidéos de formation sur les blitz, les vrais parties, le plan de compensation, les différents bonus, les bonus diamants, les différentes primes, les points clients, les points VRAP, les applicataires rewards, la façon de voir votre organisation, etc. Donc toutes ces vidéos se trouvent sur cette playlist. Alors ne vous regardez pas toutes en même temps, mais regardez-les progressivement pour vous créer une sorte de capitalisation de compétences au niveau des e-tworks qui va vous permettre de savoir de mieux en mieux répondre aux questions de vos distributeurs et de mieux en mieux gérer votre activité. Il y a d'autres vidéos qui sont aussi importantes qui sont sur une autre playlist, donc je vous ai indiqué les deux liens où vous retrouverez toutes les vidéos que j'ai jamais mis en ligne sur Internet. Donc je vais vous laisser le temps de noter les liens parce qu'ils sont assez longs. Il s'agit donc de ne pas faire d'erreur en les recopiant, sinon forcément ça ne fonctionnera pas. Je vais vous laisser un petit peu de temps pour noter ces liens. Et même si vous, vous les avez déjà, je vous invite à les noter et à les communiquer à votre équipe, à tous vos distributeurs, parce qu'il y a forcément certaines personnes qui ne les ont pas et ils trouveront vraiment beaucoup, beaucoup d'aide dans ces formations. Et il y a certains distributeurs qui n'osent pas demander en pensant que ça n'existe pas ou qui ne pensent pas qu'on puisse avoir mis ce genre de formation en ligne. Donc n'hésitez pas à faire circuler l'info qu'il y a des vidéos très importantes de formation qui se trouvent sur ces différentes playlists. Alors pour entrer dans les news et les actualités de e-tworks et de notre équipe, je vais commencer par le fait que nous sommes en fin de mois, puisque nous sommes le 27 mai. Donc dans quelques jours, ça sera le dernier jour du mois pour clôturer vos positions et clôturer le volume dans vos équipes. Et le fait qu'on soit en fin de mois, et en particulier les deux derniers jours du mois, à partir du 28, donc à partir de mercredi, le système a tendance à ralentir. Alors e-tworks a fait plein de mises à jour, donc il faut espérer que ça sera un petit peu moins ralenti que d'habitude. Mais en tout cas, on peut s'y attendre, parce que e-tworks face à une croissance internationale extrêmement importante. Donc il y a de plus en plus de distributeurs qui essayent de se connecter à la dernière minute. Donc on peut s'attendre à un ralentissement du système, et puis surtout la difficulté sur la fin du mois, c'est que le système ne se mette à jour qu'une à deux fois par jour, voire même une fois par jour, en plein milieu de la nuit. Donc ça rend la stratégie, la structure de vos équipes difficile à voir. Et du coup, des fois, on ne sait pas trop quel volume est passé, quel volume n'est pas passé, qui a passé un pas de booster, qui n'a pas pris pas de booster, qui a acheté des produits supplémentaires ou pas, qui est inscrit, qui n'est pas inscrit. Donc ça crée un ralentissement du système. Donc essayez au maximum de passer vos commandes et de faire tous vos enregistrements au plus tôt. Le plus tôt possible. Si aujourd'hui vous pouvez clôturer votre position, clôturer le mois, faites-le. Parce que quand le système ralentit, ça devient vraiment de plus en plus dur de voir l'évolution des positions. Donc c'est absolument crucial de faire ça le plus tôt possible. N'attendez pas la dernière minute. Si vous savez aujourd'hui qu'il faut une commande de 50 points pour valider votre position, passez-la. N'attendez pas de, je ne sais pas quoi, n'attendez pas en tout cas. Faites-le le plus tôt possible. Également, comme on est le 27 du mois, je vous rappelle que les auto-chips doivent passer aujourd'hui ou demain ou plus tard. Donc si vous vous rendez compte que vous n'êtes toujours pas qualifié, que vous n'avez pas payé votre auto-chip pour ce mois-ci, et que votre auto-chip n'est ni planifié aujourd'hui ni demain, vraiment, inquiétez-vous. Inquiétez-vous. Envoyez un ticket à ItWords pour signifier que vous voulez planifier votre auto-chip à demain matin. Également, contactez votre plan diamant ou double diamant. C'est très important de communiquer avec votre leader plan diamant pour ce type de choses, parce que lui-même les prend en compte sur ce qui est censé se passer dans l'équipe, dans les jours qui viennent pour ces positions, et même la position de deux sont tout comme ça, et ainsi de suite. Il y a pas mal de conséquences, d'effets dominos. Donc communiquez énormément pour que lui-même aussi puisse s'assurer que ce que vous voulez comme auto-chip va bien passer, mais que vous serez bien qualifié pour toucher vos commissions. Je vous rappelle que l'intérêt d'avoir un auto-chip, certes, vous recevez 8 bras par mois, ce qui vous permet d'autres combinaisons de produits, et vous recevez 8 bras par mois qui vous permettent de générer un bénéfice en les revendant, mais en plus, cet auto-chip de 80 points vous permet d'être qualifié pour recevoir des commissions sur votre organisation. Et c'est surtout pour ça qu'on maintient un auto-chip qualifiant. Après, vous pouvez être pas star qualifié, etc. Ce sont d'autres qualifications dont j'ai déjà parlé. Je ne reviens pas dessus immédiatement, j'en reparlerai tout à l'heure. L'autre chose, c'est que vous avez dû remarquer cette semaine que le site de ItWorks avait été en maintenance pendant parfois 6 à 8 heures par jour. Donc je sais que pour certains d'entre vous, surtout quand on n'en est pas informé, parce que là, ItWorks a fait une maintenance qui devait durer 40 minutes, et en fait, elle a duré beaucoup plus longtemps que prévu, donc ils n'avaient pas jugé au départ l'utile de nous en informer, et puis en fait, ils se sont rendu compte que ça avait duré beaucoup plus longtemps. Donc maintenant, ils vont essayer au maximum de nous informer quand il y a une maintenance du site, et moi, je mettrai un message sur le groupe Facebook. Mais dans tous les cas, il existe un moyen de contourner ce problème où vous n'avez pas accès au site Internet, surtout si vous avez pris des rendez-vous pour inscrire des distributeurs ou inscrire des clients ou des clients fidélisés. Une des choses que vous pouvez faire, qui est une bonne méthode de secours, c'est de télécharger les formulaires papier. Donc je les ai remis sur le groupe la semaine dernière. Il y a plusieurs formulaires papier. Il y a un formulaire pour inscrire un nouveau distributeur, et il y a un formulaire pour inscrire un nouveau client ou un nouveau client fidélisé. Donc pour les clients, il n'y a qu'un seul formulaire. Il faut bien cocher la case en haut si on veut être client ou client fidélisé, et les prix, forcément, vous ajustez en fonction du choix de la personne. Et donc ces formulaires papier, vous pouvez les faire remplir par les personnes qui souhaitent entrer, créer un compte, s'inscrire chez E-Twerps, et après, quand le site redevient actif, quand vous avez à nouveau accès au site Internet d'E-Twerps, vous pouvez procéder vous-même à l'inscription, puisque vous aurez toutes les informations nécessaires qui seront répertoriées sur le formulaire. Donc c'est vraiment un bon moyen, si vraiment vous voyez que le site est au ralenti, ou ne fonctionne pas bien, et que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez, plutôt que de dire, bon ben, on reprend rendez-vous la semaine prochaine, et de vous régénérer peut-être un déplacement si vous vous rendez chez les gens, ou de perdre du temps, et finalement de redécaler tout un tas de choses qui devaient avoir eu aujourd'hui, une bonne méthode, c'est d'utiliser ces formulaires papier. Dedans, vous aurez, sur ces formulaires, vous allez noter toutes les informations nécessaires pour faire l'inscription sur Internet. Ça répertorie vraiment tout ce qu'il faut noter, tout ce qu'il faut prendre en compte, donc je vous encourage vraiment à en avoir sous le coude pour pouvoir ensuite faire les inscriptions sur Internet des personnes qui souhaitent s'inscrire comme distributeurs, ou comme clients, clients fidélisés. Donc c'est vraiment une solution que je vous encourage à utiliser dans ces circonstances, et qui vous évitera d'être frustré et d'être déçu de ne pas pouvoir être allé jusqu'au bout de votre action. Autre actualité très importante, e-to-axe m'a informé que certaines personnes dans l'équipe avaient utilisé l'adresse de Loïc pour s'inscrire. Donc ça, pour nous, c'est très important de le rappeler. Pour vous aussi, j'imagine qu'il y a peut-être encore une ancienne version du guide d'inscription d'un nouveau distributeur, du fameux PDF, comment inscrire un nouveau distributeur, qui circule encore. Donc certains ont sauvegardé sur leur ordinateur et n'ont pas mis à jour, et ont peut-être transmis ce formulaire, ce guide d'inscription à leur futur nouveau distributeur. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a plusieurs personnes qui se sont retrouvées inscrites avec l'adresse de Loïc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, e-to-axe retient les colis qui sont censés partir à l'adresse de Loïc, mais que ça ne sera pas toujours comme ça. D'ailleurs, avec les mises à jour et les maintenances, cette prévention, on va dire, devrait disparaître. Donc c'est très important, si vous avez un document PDF sur votre ordinateur qui explique comment inscrire un nouveau distributeur, de vous assurer qu'il n'y a plus l'adresse de Loïc à l'intérieur. Parce que c'est très facile de suivre le PDF, et au moment où on dit de remplir l'adresse, de ne pas réfléchir, de ne pas y penser, et de laisser l'adresse de Loïc, ou alors même de mettre l'adresse en France en oubliant le tirer FR à côté du code postal. Donc, deux choses importantes. Assurez-vous que la personne sait, il faut bien qu'elle utilise son adresse en France pour s'inscrire, en mettant bien tirer FR à côté du code postal, et que c'est la fameuse shipping adresse, et que l'adresse de facturation peut être, bien sûr, la même. Et l'adresse postale doit vraiment être l'adresse du distributeur ou du client, où il souhaite recevoir ses produits. Utilisez surtout plus l'adresse de Loïc, Loïc ne recevra pas votre colis, ça n'est plus son rôle, il a terminé avec cette mission qu'on lui avait confiée, et il n'a pas du tout l'intention de continuer, ou même de continuer pour d'autres pays. Ça, c'est absolument hors de question. Loïc ne fait plus suivre les colis. Donc, l'autre point important, c'est que ItWords demande, et c'est écrit dans leurs règles, qu'il y ait un maximum de personnes inscrites comme distributeurs ou clients par foyer. C'est-à-dire que vous devez avoir un maximum de positions, par exemple, le mari et la femme, ou le conjoint ou le couple, sur deux positions différentes, si vous le souhaitez, mais maximum de deux positions par foyer, par adresse postale. Ça, c'est une exigence de ItWords. Vous ne pouvez pas avoir plus de deux positions par adresse postale. Donc, encore une fois, le phénomène de transférer des colis n'est plus possible aujourd'hui. Je souhaite vraiment insister là-dessus. Vous ne pouvez plus du tout utiliser l'adresse de Loïc, que ce soit pour la France ou pour d'autres pays. Un Loïc ne transférera pas les produits de toute façon. Et deuxièmement, ItWords demande est-ce qu'il y a un maximum de deux positions. S'ils se rendent compte qu'une adresse est utilisée pour plus de deux positions, ils vont demander à ce que l'adresse soit changée parce que c'est interdit dans le règne des procédures. Ils ne veulent pas qu'il y ait 25 personnes inscrites à la même adresse. Donc, faites bien passer l'information qu'un nouveau distributeur doit impérativement utiliser son adresse postale et non pas celle de Loïc et bien ajouter le tiret-fr à côté du code postal. Ça, c'est très important pour s'assurer que tout fonctionne bien et qu'ils reçoivent leurs colis et leurs produits rapidement. Parce que quand un nouveau distributeur s'inscrit, il vient de dépenser peut-être 600 euros pour un pack booster et il veut recevoir ces produits rapidement. Et c'est en faisant bien la procédure et en respectant bien toute la mise en place qu'on a faite pour pouvoir être livré en France que cela peut se passer correctement. Je vous rappelle aussi qu'il faut bien laisser Belgium pour l'instant. Newtworks n'a pas encore ajouté la France dans la liste des pays pour des raisons techniques. Ça va se faire. C'est toujours en cours. Ça va être fait. Mais en attendant, il faut bien laisser Belgium et bien mettre tiré à faire à côté du code postal et nul par ailleurs dans l'adresse. C'est vraiment à côté du code postal qu'il faut le mettre. Je réinsiste encore là-dessus parce que c'est très important. Un grand changement aussi pour beaucoup d'entre vous, c'est le système des placements. Itworks a décidé pour alléger le service client qui est submergé des demandes d'appels et de tickets de ne plus autoriser le placement par ticket ou par appel téléphonique. Le service client aujourd'hui n'a plus les moyens de placer un distributeur si vous faites la demande par un ticket ou si vous les appelez, très peu de personnes aujourd'hui de notre équipe appellent le service client à cause de la barrière et de la langue, mais beaucoup d'entre vous envoient des tickets. Vous pouvez continuer d'envoyer des tickets pour plein d'autres demandes, mais vous ne pouvez plus envoyer de tickets pour faire de placement. Alors, vous pouvez toujours faire le placement dans les 24 heures. Le meilleur moyen quand vous inscrivez un nouveau distributeur ou un client fidélisé, si vous voulez le placer, c'est de le placer au moment de l'inscription. Sur l'écran où il doit remplir son prénom et son nom pour un nouveau distributeur, il y a une case « Your Placement » où vous pouvez taper le nom du distributeur et sélectionner dans la liste qui s'affiche le compte du distributeur sous qui vous voulez le placer. Ça, c'est le meilleur moyen de placer un distributeur, c'est au moment de l'inscription. Pour un client fidélisé, si vous avez un client fidélisé à inscrire, vous voulez le placer sous un distributeur pour notamment aider ce distributeur à se qualifier pour la prime fast-part, par exemple, pour votre prime fast-part et ses 120 $ de vente réduction, si vous voulez placer un client fidélisé, le mieux, c'est de vous rendre sur le site dupliqué du distributeur sous qui vous voulez placer le client fidélisé et enregistrer le client fidélisé sur ce site dupliqué-là. D'utiliser le lien de parrainage du distributeur sous qui vous voulez le placer. Ça, c'est uniquement pour les clients fidélisés. Pour les distributeurs, il faut continuer de les inscrire sur votre site à vous en utilisant la case « Your placement » pour indiquer le placement alors que pour un client fidélisé, le client fidélisé, vous pouvez aller le placer en allant l'inscrire directement sur le site du distributeur sous qui vous voulez le placer parce qu'un distributeur du toit garde l'information de qui est le parrain direct et de qui est le placement alors que pour un client fidélisé, le parrain direct et le placement sont la même personne. Et vous avez 24 heures maximum après l'inscription d'un distributeur ou d'un client fidélisé pour le placer si vous n'avez pas fait le placement au moment de l'inscription. J'espère que je m'exprime correctement parce qu'il y a beaucoup de détails et c'est important. Prenez des notes surtout parce que ça, c'est assez technique et je ne veux pas y revenir trop souvent. C'est de la technique. Mais prenez des notes et faites passer l'information à vos distributeurs. Pour inscrire un nouveau distributeur et si vous le placez au moment de l'inscription, vous l'inscrivez sur votre lien de parrainage, sur votre site du cliquet comme d'habitude sauf que dans Your Placement, vous indiquez le nom du distributeur sur qui vous voulez le placer et vous le sélectionnez dans la liste qui s'affiche. C'est très important de le sélectionner dans la liste sinon ça ne fonctionne pas. Si vous voulez placer un client fidélisé, vous donnez le parrainage en fait. Donc vous allez sur le site du distributeur en question c'est qui vous voulez placer le client fidélisé. Vous allez directement sur son site sur son lien de parrainage. Vous inscrivez le client fidélisé. Ça va mettre que son sponsor c'est le distributeur sur qui vous voulez le placer et vous validez. A partir de là, le placement est fait. Si vous n'avez pas fait le placement au moment de l'inscription, vous avez encore 24 heures maximum après l'inscription pour faire le placement. Et vous pouvez faire le placement directement dans votre suite sans contacter le service client. Ça c'est très important et c'est ce que Weco vous demande de faire à partir de maintenant. Donc c'est d'aller dans votre suite et de vous connecter sur workstation.mythorff.com ou sur www.mythorff.com slash login. Donc vous allez vous connecter avec votre identifiant à votre mot de passe et ensuite vous allez cliquer sur performance. Donc vous cliquez sur performance et ensuite vous cliquez sur preview. Sur la gauche vous avez une liste vous avez des menus vous cliquez sur preview. Ensuite vous allez cliquer sur le nom du distributeur que vous souhaitez placer. Donc vous allez cliquer sur le nom du distributeur que vous souhaitez placer et vous avez sa fiche à droite qui apparaît. Il y a une grande fiche avec son volume, son nom, etc. qui apparaît. Et vous avez une ligne où c'est marqué placement et en face il y a le nom du distributeur sur qui il est placé qui est écrit en vert. Vous cliquez dessus et là vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre où vous allez pouvoir taper le nom et le prénom enfin le prénom et le nom en tout cas le nom complet tel qu'il apparaît sur le compte du distributeur sur qui vous voulez le placer. Donc le changement que vous voulez changer, le placement que vous voulez changer, le placement que vous voulez faire. Donc là vous allez taper le nom complet du distributeur sur qui vous voulez placer ce nouveau distributeur et vous allez taper OK. A partir de là le changement a été fait mais ça peut prendre jusqu'à encore 24 heures pour que le changement apparaisse dans votre suite c'est-à-dire que le compte soit vraiment déplacé sous le distributeur où vous voulez le mettre. D'accord ? Donc ça, ça peut prendre encore 24 heures mais il faut que vous fassiez l'inscription au maximum 24, il faut que vous fassiez le placement, pardon au maximum 24 heures après l'inscription et une fois que vous avez fait le changement dans votre suite ça peut prendre encore 24 heures pour que ça apparaisse dans votre suite correctement. Voilà. Et tous les placements sont pris en compte pour le mois en cours même si ça met 24 heures pour apparaître dans votre suite et que votre position ne se met pas à jour si vous avez fait le placement dans le temps ça apparaîtra pour le mois de mai même si vous le faites le 31 à 5h30 du soir et que ça met encore 24 heures pour apparaître. Alors bien sûr il faut le prendre en compte dans votre calcul dans votre stratégie pour votre structure même si ça n'apparaît pas encore dans votre suite. J'espère que tout est ok si vous avez des questions là-dessus contactez votre distributeur Diamant votre plaine Diamant pour avoir des informations supplémentaires ou avoir une explication encore plus détaillée si vous en avez besoin en tout cas vous pouvez déjà essayer de le faire avec ces indications-là ça fonctionne moi je l'ai fait et ça marche très bien. Donc ça c'était pour les placements donc on a déjà vu pas mal de choses encore dans les actualités je voulais vous parler du développement à l'international aujourd'hui eTworks est ouvert dans un certain nombre de pays alors eTworks est ouvert aux Etats-Unis au Canada est ouvert en Angleterre en Irlande dans tout le Royaume-Uni pour être un peu plus global tout le Royaume-Uni eTworks est ouvert en Suède eTworks est ouvert aux Pays-Bas eTworks est ouvert en Belgique et eTworks est ouvert en Australie voilà pour la liste des pays dans lesquels eTworks est ouvert aujourd'hui et dans lesquels vous pouvez inscrire des distributeurs et des clients et des clients fidélisés donc aujourd'hui vous êtes distributeur en France vous n'avez rien à demander à personne si vous avez un contact en Belgique qui veut s'inscrire vous allez aller l'inscrire sur votre site c'est aussi simple que ça donc c'est très rapide c'est très simple vous l'inscrivez comme n'importe quel autre distributeur sauf que vous sélectionnez bien le bon pays pour ce distributeur voilà alors j'ai beaucoup de questions sur les parrainages dans les pays qui ne sont pas ouverts par exemple alors la France est en train d'être ouverte donc elle fait partie des pays dans lesquels vous avez le droit d'inscrire des distributeurs et des clients fidélisés mais qu'en est-il de la Suisse de l'Espagne de l'Italie de l'Allemagne de la Russie de la Chine du Japon du Mexique voilà on me pose pas mal de questions sur qu'est-ce qu'on fait comment on fait si on veut inscrire un distributeur dans un pays qui n'est pas ouvert officiellement par eTworks parce qu'on a trouvé quelqu'un qui voulait développer l'activité et ouvrir son pays c'est la grande question la grande demande qu'on me fait très fréquemment alors aujourd'hui il faut savoir que eTworks a renforcé énormément sa structure de surveillance pour s'assurer qu'aucun distributeur ne développe eTworks dans un pays qui n'est pas ouvert par eTworks donc aujourd'hui eTworks ne veut pas ça n'est pas la volonté de la compagnie d'avoir des distributeurs qui s'inscrivent alors que les pays ne sont pas ouverts eTworks ne veut pas de cette situation là on a eu une situation très exceptionnelle avec l'ouverture de la France puisqu'on a fait circuler les colis par la Belgique et il faut savoir que eTworks ne veut pas que cette situation se reproduise c'était une situation à l'époque qui était satisfaisante et qui aujourd'hui pour cette compagnie ne l'est plus donc eTworks ne veut pas que vous fassiez livrer 25 colis en France et que vous les fassiez réexpédier la seule exception aujourd'hui faite par eTworks ce sont les dom-toms donc l'île de la Réunion la Guadeloupe la Martinique sont autorisés à démarrer comme distributeurs malgré qu'ils ne sont pas livrés directement c'est la seule exception mais sinon pour tous les autres pays les distributeurs n'ont pas le droit de s'inscrire donc s'ils veulent développer eTworks ce qui est tout à fait légitim tout à fait normal c'est normal qu'ils soient attirés par eTworks c'est une merveilleuse société avec un énorme potentiel d'autant plus que voilà l'idée d'être le premier dans son pays je sais bien ce que c'est puisque c'est ma place aujourd'hui l'idée d'être le premier c'est quelque chose d'extrêmement excitant qui peut rapporter beaucoup d'argent on peut se positionner longtemps à l'avance etc le problème c'est qu'aujourd'hui eTworks ne l'autorise pas et ne l'autorise pas pour de bonnes raisons c'est à dire pour préserver son potentiel de rentrer dans ces pays là et ne pas heurter et ne pas entacher la réputation de eTworks dans des pays qui seraient très strictes comme la Norvège comme la Suisse comme d'autres pays l'Allemagne etc donc si vous avez des distributeurs qui sont vraiment extrêmement motivés à développer eTworks et qui ont la patience d'attendre et de faire connaître leur motivation à eTworks régulièrement encore et encore et encore le meilleur moyen de motiver eTworks à faire les démarches administratives légales et fiscales et juridiques dans un pays pour l'ouvrir à l'activité c'est que ces distributeurs très motivés ces distributeurs très enthousiastes très excités avec un grand leadership fassent connaître leur motivation leur leadership et leur présence à eTworks par e-mail dans un premier temps en envoyant un e-mail à la compagnie et cet e-mail doit être envoyé à une adresse très spéciale cette adresse e-mail c'est international international comme c'est écrit sur la diapositive international arrobas itworks global .com international arrobas itworks global .com international arrobas itworks global .com c'est le meilleur moyen de vous envoyer un e-mail dans votre langue maternelle mais si possible en anglais parce que ça sera aussi un point décisif pour e-tworks que le leader du pays parle anglais parce qu'il faut bien pouvoir communiquer avec la société corruptement envoyer un e-mail si possible en anglais à international arrobas itworks global .com c'est la personne qui veut s'inscrire qui doit envoyer un e-mail pour se faire connaître sa motivation et son leadership et plus e-tworks aura de demandes pour un pays plus ils considéreront la possibilité de l'ouvrir donc plus ils auront de demandes plus ils auront de sollicitations plus e-tworks considérera ce pays comme un pays prioritaire dans l'ouverture d'accord aujourd'hui si vous inscrivez quelqu'un qui n'est pas dans un pays ouvert si cette personne prend la responsabilité de s'inscrire alors que l'e-tworks ne l'autorise pas il est possible il est possible ça n'arrive pas à tous les coups mais il est possible que ce distributeur se retrouve avec un compte inactif annulé si l'e-tworks se rend compte qu'il est à l'étranger qu'il fait son activité à l'étranger qu'il n'est pas en France qu'il n'est pas en Suède qu'il n'est pas en Belgique qu'il n'est pas au Royaume-Uni qu'il n'est pas au Canada qu'il n'est pas aux Etats-Unis qu'il n'est pas dans un pays ouvert e-tworks peut prendre la décision d'annuler son compte de le fermer sans autre préavis si ce n'est de lui envoyer un mail et de lui dire êtes-vous vraiment dans le pays dans lequel on pense que vous êtes si oui on va devoir annuler votre compte parce que vous n'avez rien à faire là tout simplement donc c'est très important que vous ayez conscience de ça et que les personnes qui s'inscrivent quand même parce que je sais qu'il y en a les personnes qui s'inscrivent quand même on aient conscience et se rendent compte que du jour au lendemain presque peuvent se retrouver avec leur compte fermé voilà sans autre possibilité de développement ou d'achat de VRAP etc ceci étant dit je souhaite garder aussi vous les garder en tête qu'aujourd'hui Network s'autorise à ce que deux personnes qui utilisent la même adresse maximum dans un pays ouvert donc gardez ça en tête ça peut aussi être une possibilité et encore une fois la seule exception aujourd'hui c'est la France puisque la France est ouverte et est en cours d'ouverture pour tout un tas de papiers administratifs etc et les dom-toms j'espère m'être bien exprimé que vous avez bien compris et que ça vous permettra de répondre aux questions qu'on peut vous poser si quelqu'un vous dit je suis en Allemagne est-ce que je peux m'inscrire je suis en Italie est-ce que je peux m'inscrire je suis en Espagne est-ce que je peux m'inscrire je suis au Balea est-ce que je peux m'inscrire je suis en Roumanie est-ce que je peux m'inscrire j'ai un grand réseau j'ai 6000 personnes est-ce que je peux m'inscrire est-ce que je peux les inscrire maintenant vous pouvez répondre que malheureusement non pas actuellement mais que ces personnes elles sont vraiment très motivées et très engagées dans l'idée de développer le network peuvent faire connaître leur présence c'est que plus E-Torps aura de sollicitations pour un pays des sollicitations fréquentes de la même personne ou des sollicitations de plein de personnes différentes d'une même équipe qui veulent s'inscrire ou d'équipes différentes etc plus ils auront de sollicitations pour un même pays plus ils s'activeront pour mettre ce pays sur la liste des pays prioritaires pour faire les démarches d'ouverture parce que E-Torps a fermement l'intention de s'étendre à l'international et est en train d'envisager ces différentes options et les différents pays que la société va ouvrir dans les mois qui viennent dans les deux ans qui viennent et si vraiment quelqu'un est motivé c'est à lui de motiver et de voir que ça ouvre son pays tout simplement on en a fini pour les actualités je sais que c'était un petit peu long mais j'avais beaucoup de choses à vous dire qui vont avoir un impact sur le développement de votre activité donc maintenant on va passer à la partie formation la partie formation est une partie extrêmement importante parce qu'elle vous permet d'avoir des éléments pour grandir pour progresser dans cette activité et pour passer d'une position à l'autre et gagner de plus en plus d'argent c'est bien l'objectif alors les étapes du succès je ne vais pas revenir sur l'étape 1 qui est simplement de nous rejoindre avec le kit et ou au mini booster pack booster donc ça vous connaissez normalement mais je voulais revenir sur les étapes 2 et 3 parce qu'on m'a posé des questions et je pense que les personnes qui m'ont posé ces questions là n'étaient pas les seules à se demander comment on pouvait faire comment on pouvait etc donc je vais revenir dessus alors déjà ces trois étapes c'est les étapes du succès qu'il faut mettre entre les mains de tous les nouveaux distributeurs qui démarrent avec vous dans l'activité It Works parce que c'est une bonne progression une bonne évolution pour bien mettre en place les bonnes fondations pour construire un réseau solide et surtout lucratif qui va vous rapporter de l'argent donc l'étape 1 c'est de démarrer l'étape 2 frapper vous gratuitement donc pour se frapper gratuitement il faut avoir inscrit 4 clients fidélisés dans les 30 premiers jours d'activité c'est écrit en tout petit les 4 clients fidélisés doivent être inscrits dans vos 30 premiers jours et si vous faites ça vous allez toucher 15% sur le volume généré par vos clients fidélisés et vous allez recevoir 120$ de bons de réduction qui sont valables sur la boutique en ligne de It Works et les seules limitations qu'il y a c'est que les 120$ de bons de réduction ne peuvent pas être utilisés pour payer les taxes ou payer les frais de port d'accord les 120$ de bons de réduction ne peuvent pas être utilisés pour payer les taxes et les frais de port à part ça les bons de réduction le bon de réduction est complètement valable pour commander des wraps et vous allez utiliser au lieu d'utiliser votre carte bancaire vous allez utiliser la méthode de paiement qui s'appelle Product Credit vous avez déjà expliqué vos leaders savent comment faire donc votre sponsor devrait savoir comment faire si jamais il ne sait pas vous pouvez demander à votre leader diamant et en tout cas n'hésitez pas à vous tourner vers votre upline direct si vous avez des questions après sur l'utilisation des 120$ de bons de réduction donc ça c'est l'étape 2 si vous avez rempli l'étape 2 dans vos 30 premiers jours d'activité c'est à dire avoir installé 4 clients fidélisés on passe à l'étape 3 juste un point sur les clients fidélisés tout à l'heure j'ai parlé du placement des clients fidélisés si un client fidélisé vous est placé comme il a été inscrit sur votre site dupliqué sur votre lien de paronnage qui est rattaché directement à vous si un client fidélisé a été placé par votre plan il compte pour les 4 clients fidélisés il compte pour un client donc il vous en reste à en trouver 3 d'accord je précise comme ça tout est clair donc si on vous place un client fidélisé il compte dans les 4 clients fidélisés l'étape 3 c'est la garantie alors cette garantie elle est de 500$ c'est le revenu minimum en commission donc qui vous est versé par e-tworks qui vous est garanti par e-tworks si vous suivez les particuliers c'est à dire si en plus vous êtes inscrit avec le business build de l'article vous êtes frappé gratuitement en inscrivant vos 4 clients fidélisés si en plus vous trouvez 3 distributeurs parrainés en direct par nous qui trouvent 4 clients fidélisés dans leurs 30 premiers jours si vous faites ça dans vos 2 premiers mois d'activité vous êtes qualifié pour gagner au moins 500$ de commission alors la qualification de garantie doit être obtenue lors de vos 2 premiers mois calendaires donc vous avez 60 jours pour valider la garantie c'est à dire acheter votre business build d'article plus mini booster ou booster ou juste le business build or kit ça fonctionne faire l'étape 2 et faire l'étape 3 l'étape 3 c'est bien trouver 3 distributeurs directs donc si vous trouvez 3 distributeurs directs vous pouvez être éligible de la garantie si vous avez 2 distributeurs directs et un distributeur qui a été placé sous vous par votre sponsor ou votre outline ce distributeur ne compte pas donc vous n'en avez que 2 donc il faut en trouver un 3ème direct si vous en avez 4 3 distributeurs directs et un distributeur placé et que 3 distributeurs directs trouvent leurs 4 plans fidélisés vous allez avoir le droit à la garantie à cette garantie de 500$ ça ajoute bien sûr l'argent que vous allez gagner sur la revente des vrais donc c'est vraiment les commissions minimums sur le réseau qui est garantie d'être d'au moins 500$ et très souvent à 100$ plus élevé que ça dans les 500$ étant plus la prime fast start parce que si vos distributeurs trouvent leurs 2 clients fidélisés vous allez toucher à chaque 300$ ce qui fait 300$ vous allez toucher de l'argent sur les clients fidélisés vous allez toucher de l'argent sur les étochés de vos distributeurs donc Itworks vous garantit de pouvoir toucher 500$ minimum si vous ne les avez pas touchés si vous avez touché par exemple 490$ et bien Itworks va vous payer les 10$ le différent si vous n'avez touché que 250$ et bien Itworks va vous payer la différence mais vous voyez que ne serait-ce qu'avec les primes fast start vous allez toucher au moins 300$ donc ça c'était pour les étapes du succès je voulais en reparler parce que c'est un point qui m'a été pendant un temps de me poser des questions là-dessus qui sont complètement naturels donc je voulais clarifier certaines choses pour vous aider à mieux vous engager dans votre activité et à bien faire les actions qui vous rapportent le plus alors dans la formation d'aujourd'hui également je voulais vous parler des problèmes qui sont des obstacles que tout leader a rencontré sur le chemin de sa réussite avec Itworks quand on se lance dans Itworks en tant que distributeur en général c'est pour faire quelque chose de précis on sait qu'avec Itworks on va gagner de l'argent on sait qu'avec Itworks on va rencontrer des gens on sait qu'avec Itworks on va avancer dans la vie et en général on se fixe un objectif on se fixe un objectif financier un objectif de position on dit bon ben voilà à la fin du mois je veux être rubi ou dans 3 mois je veux être diamant donc je voudrais être en gros dans 2 mois et puis être diamant le 3ème mois ou dans 2 mois je veux être diamant parce que je sais que j'en suis capable et je veux pas attendre les 3 mois je veux être diamant le plus vite possible le plus vite que moi je le peux le plus vite que je veux le faire par rapport au temps aux efforts à l'énergie que je veux investir dans mon activité donc en général quand on démarre Itworks on est plein d'enthousiastes on est excité on voit que les barbts se vendent et on se fixe un objectif l'objectif d'atteindre telle ou telle position de gagner tant ou tant d'argent c'est parce que derrière vous avez une idée de ce que vous voulez en faire vous avez des raisons de pourquoi finalement vous développez Itworks peut-être que c'est parce que vous voulez faire des agrandissements dans votre maison peut-être que c'est parce que les fins de mois sont difficiles et donc que vous avez besoin d'un complément de revenu que vos fins de mois soient plus agréables soient moins stressés que vous ayez moins regardé votre compte bancaire peut-être que vous voulez faire Itworks parce que vous voulez partir plus régulièrement en vacances que vous voudriez bien partir en vacances une semaine par mois et qu'aujourd'hui vous n'avez ni les moyens de prendre des congés sans solde ni les moyens de vous payer ces vacances et que l'objectif avec Itworks ce serait d'avoir les moyens de prendre des congés sans solde d'avoir les moyens de vous financer des vacances de vous financer des voyages peut-être que ça peut être très simple peut-être que vous avez envie de pouvoir offrir à vos enfants de magnifiques cadeaux de Noël peut-être que vous avez envie de leur offrir des glaces sur la plage sans compter votre monnaie et votre budget voilà vous avez derrière des raisons qui sont familiales qui sont de confort de sécurité d'agrément de plaisir de loisir etc en tout cas vous avez des raisons qui motivent votre objectif qui vous donnent de bonnes raisons de travailler dans Itworks et d'atteindre certains objectifs que vous êtes fixés alors malheureusement en général on a beaucoup de gens qui s'en arrêtent là qui se filent des objectifs sont très enthousiastes savent pourquoi ils sont là ce qui est déjà pas mal mais elles s'arrêtent là parce qu'elles vont passer énormément de temps à s'informer au lieu de passer à l'action il faut savoir que tous les leaders tous les leaders aujourd'hui qui ont atteint la position diamant et plus sont toutes des personnes qui sont passées à l'action massive elles sont toutes passées à l'action massive donc elles ont dit ok il y a plein de compétences il y a plein de connaissances il y a plein de choses à savoir mais aujourd'hui ce que je sais c'est qu'il faut que je trouve des clients il faut que je vende des wraps et que quand je vends des wraps il faut que je parle de l'activité pour savoir si la personne à son tour n'a pas envie de vendre des wraps voilà et les leaders ils se sont focalisés sur ça les leaders se focalisent sur ok si je veux progresser dans mon activité il faut que je vende des wraps et quand je vends des wraps il faut que j'utilise mon partiped et un petit peu ce que je sais sur l'activité pour donner envie à la personne de vendre des wraps à son pied voilà c'est tout c'est aussi simple que ça et ils ont commencé comme ça et action massive action massive action massive c'est à dire qu'elles ont vendu plein de wraps elles ont vendu plein de wraps elles ont contacté plein de personnes elles ont contacté plein de personnes de très 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 nombreuses personnes que parfois elles ont réunies en vraie partie pour gagner du temps pour gagner plus d'argent en moins de temps aussi pour aussi faire une présentation globale à tout le monde comme ça tout le monde a la présentation personne ne se sent visé mais en même temps tout le monde a l'information et là se créent des vocations là se créent des envies là se génèrent des nouvelles perspectives donc vraiment les leaders ils passent à l'action massive et puis en passant à l'action massive 15 jours 3 semaines après ils font un constat de ce qu'ils obtiennent ils font un constat de ce qu'ils obtiennent les leaders ils sont passés à l'action massive ils ont généré des clients ils ont généré des distributeurs ou pas en tout cas ils ont agi 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 ils ont distribué des blitz ils ont agi énormément et au bout de quelques jours de quelques semaines ça dépend ils font un constat de ce qu'ils obtiennent pour savoir ce qu'ils ont obtenu de leurs actions est-ce que j'ai inscrit est-ce que j'ai vendu des vraps est-ce que j'ai inscrit des nouveaux clients fidélisés est-ce que j'ai inscrit des nouveaux distributeurs à chaque fois à chaque question vous demandez oui ou non est-ce que j'ai vendu des vraps est-ce que vous avez vendu des vraps la réponse c'est oui ou c'est non ah oui mais j'avais quelqu'un qui voulait des vraps mais en fait il n'a pas pu donc la réponse c'est non vous n'avez pas vendu de vraps donc vous n'avez pas gagné d'argent peut-être que vous avez vendu des vraps certainement d'ailleurs vous avez vendu des vraps mais vous n'avez vendu vous n'avez fait que ça vous n'avez que vendu des vraps mais vous n'avez pas inscrit des clients fidélisés vous n'avez pas inscrit des distributeurs ok donc j'ai vendu mon stock de vraps premier constat je sais vendre des vraps j'ai compris comment on faisait pour vendre des vraps j'ai compris comment on faisait pour faire du contact donc ça c'est validé check ça je sais faire c'est une compétence acquise donc je vais pouvoir refaire maintenant il faut que j'apprenne à convertir ces clients en clients fidélisés on sait bien qu'on ne convertit jamais 100% mais si j'ai vendu des dizaines de vraps je devrais avoir des clients fidélisés donc qu'est-ce que je fais mal qu'est-ce que je ne fais pas bien qu'est-ce que je ne sais pas qu'est-ce que je ne dis pas quelle est la la communication que j'ai avec mes clients qui fait qu'ils n'ont pas eu envie de s'inscrire comme clients fidélisés peut-être que je ne leur en ai juste simplement pas du tout parlé ça arrive au départ certaines personnes voient l'argent qu'ils peuvent se faire avec les vraps et ils ne pensent pas du tout à parler du programme de fidélité donc la prochaine étape c'est ok je vais parler du programme de fidélité maintenant parce que je vois l'intérêt que j'ai il faut que je me qualifie face à ça donc il faut que oui j'ai mon auto-chip ça c'est bon mais pardon je n'ai pas inscrit mes deux premiers clients fidélisés donc je ne me qualifie face à ça mon objectif dans la semaine qui vient c'est de trouver mes deux clients fidélisés voilà ça peut être ça donc savoir ce que vous obtenez savoir constater ce que vous avez obtenu grâce aux actions que vous avez effectuées grâce à l'action massive que vous avez mise en place et j'insiste bien sur l'action massive si vous invitez trois personnes à une vraie partie et que personne ne vient ça n'est pas une action massive c'est une action certes mais il faut savoir que quand on invite une dizaine de personnes à une vraie partie il faut s'attendre à avoir deux tiers voire la moitié des gens qui viennent c'est à dire cinq personnes donc si vous invitez dix personnes n'ayez pas comme attente d'avoir dix personnes qui vont être présentes et de vendre dix vraies c'est quasiment improbable la probabilité que ça arrive est très faible c'est très rare donc n'ayez pas des attentes qui ne sont pas cohérentes assurez-vous quand vous vous fixez des mini-objectifs intermédiaires ou des grands objectifs intermédiaires ils n'ont pas besoin d'être petits mais des objectifs intermédiaires que ces objectifs sont réalistes sont optimistes mais prennent aussi en compte ce que l'on sait et ce qu'on sait c'est que quand on invite dix personnes c'est très rare que les dix viennent c'est très rare très 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 rare et quand on est leader c'est la même chose même en étant leader même quand je suis leader quand j'organise une vraie partie même si je fais bien mes invitations même si je leur explique tout comme il faut et que les dix personnes sont très enthousiastes et ont toutes très envie de venir il est très peu probable que les dix viennent c'est normal c'est la réalité c'est comme ça que ça marche c'est comme ça que ça se passe donc on le prend en compte tout comme une autre réalité on le prend malheureusement très peu en compte quand on démarre et on ne se rend pas du tout compte de ça c'est que quand vous allez distribuer des blitz de la même façon vous allez distribuer des blitz si vous les distribuez comme ça et que vous n'expliquez rien vous allez avoir un retour qui va être extrêmement faible le blitz peut être un magnifique flyer qui fonctionne très bien si vous le distribuez à la volée il y a de très grandes chances que vos retours soient minimes et voire même que les retours que vous ayez ne payent même pas l'investissement que vous avez fait pour acheter ces blitz et je tiens à attirer votre attention là-dessus ça ne veut pas dire que les blitz ne marchent pas ça veut dire que vous n'utilisez pas les blitz correctement donc ça n'est ni la faute des blitz ni la faute d'ItWars ni la faute d'Evra ni la faute de votre sponsor ce n'est d'ailleurs pas votre faute non plus c'est juste un constat c'est que vous n'utilisez pas les blitz correctement donc ça ne peut pas fonctionner donc ça c'est très important pour évoluer et pour progresser c'est de passer une action massive donc quand vous décidez de faire quelque chose de le faire massivement et puis quand vous l'avez fait massivement de constater de voir ce que vous avez obtenu par rapport à ce que vous avez obtenu il faut voir si ça convient à votre objectif si ça convient à ce que vous étiez fixé comme résultat que vous souhaitiez obtenir d'accord ? avant de passer à l'action massive on voulait obtenir un résultat donc on est passé à l'action massive une fois qu'on est passé à cette action massive il faut qu'on constate si on a atteint notre résultat ou pas si le résultat n'est pas atteint il faut changer votre approche tout simplement ça ne veut pas dire que ça ne marche pas ça veut dire qu'il y a des choses qui doivent être corrigées ça ne veut pas dire que l'opportunité ItWars n'est pas bonne ça ne veut pas dire que ça ne va pas pas au contraire rationnellement et si vous les pensez comme un leader qui progresse et qui va vers le succès il faut simplement vous dire ok je m'étais fixé un objectif je sais pourquoi je le fais je me suis fixé des objectifs intermédiaires avec un objectif de résultat je suis passé à une action massive j'ai vraiment agi le plus possible et quand je regarde ce que j'ai obtenu je ne suis pas dedans je suis à côté encore de mon résultat donc il faut que je change mon approche donc par exemple si vous avez organisé une vraie partie que personne n'est venue il faut que vous regardez pourquoi personne n'est venue rationnellement retirez toute émotion toute déception toute frustration enlevez toutes ces émotions là ça ne vous permettra pas d'avancer regardez rationnellement pourquoi personne n'est venue changer votre approche et repasser à une action massive donc si vous aviez invité 9 personnes au hasard que vous ne leur avez pas demandé si vous allez vraiment venir que vous n'avez pas de relation avec eux en plus vous les aviez invité à la maison alors qu'ils ne vous connaissent pas ce qui peut être un petit peu comment inquiétant qui peut faire peur peut-être que vous n'aviez pas invité suffisamment de personnes c'est peut-être ça la solution après là je suis en coaching de groupe donc je suis en formation de groupe donc c'est important après que vous réfléchissiez à ça de votre côté et que vous regardiez avec votre sponsor ce qui finalement n'a pas fonctionné et n'appelez pas votre sponsor si vous espérez en pleurant c'est une catastrophe mais je suis trop nulle non d'accord ça ne va pas vous aider et votre sponsor il va vous remonter le moral certes il va vous redonner confiance en vous mais ce dont vous avez vraiment besoin c'est d'une stratégie d'une méthode d'améliorer votre méthode parce que votre sponsor aura peut-être eu beau vous expliquer comment faire votre sponsor aura peut-être vous aura peut-être donné toute la méthode du début à la fin de comment faire les invitations etc mais ce n'est pas parce qu'on sait ce qu'il faut faire qu'on l'a fait correctement qu'on l'a fait exactement comme notre sponsor le fait lui dans son activité donc corrigez votre approche changez votre approche et recommencez repassez à l'action massive une fois que vous êtes passé à l'action massive constatez ce que vous obtenez regardez vos résultats et puis si ce n'est encore pas exactement ce que vous souhaitez obtenir changez votre approche jusqu'à ce que vous ayez atteint votre objectif qui est peut-être de passer l'exécutif de passer le rubis quel que soit votre objectif faites ça jusqu'à ce que vous passiez la position que vous souhaitez atteindre si vous faites ces actions répétitivement encore et encore et encore jusqu'à atteindre votre objectif avec persévérance vous allez rencontrer le succès c'est une certitude vous allez rencontrer le succès parce qu'aujourd'hui dans Etoirce il y a des milliers de distributeurs en France des milliers de distributeurs dans le monde aux Etats-Unis partout qui vendent des bras parraient des distributeurs deviennent diamants tous les mois deviennent diamants tous les mois et eux ils arrivent et ce sont des êtres humains ce sont des gens normaux ils n'ont rien d'extraordinaire alors certes ils ont peut-être des talents ils ont peut-être des compétences qui les aident mais vous aussi vous avez des talents vous aussi vous avez des compétences qui vont vous aider que vous avez déjà que vous allez pouvoir acquérir peut-être pas les mêmes donc c'est peut-être à différents endroits qu'il va falloir que vous vous insistiez parce que c'est pas franchement votre point fort mais ça va venir ça va venir et ça ça ne peut venir encore une fois que si vous travaillez en binôme avec votre sponsor j'en avais énormément parlé la semaine dernière j'ai vraiment insisté sur le travail d'équipe et sur le fait que même si vous n'avez aucun distributeur votre premier membre de votre équipe c'est votre sponsor votre sponsor a votre meilleur intérêt en tête c'est lui qui a son son plus gros enfin c'est lui qui a le plus gros intérêt à ce que vous réussissez après vous même de la soin et c'est lui qui a un gros intérêt à vous aider un gros intérêt à vous guider un gros intérêt à vous accompagner vers la réussite et à vous aider à faire ce cheminement pour que petit à petit vous ayez l'approche qui convient pour réussir ou vous maîtrisez chaque petit aspect et détail qui va vous permettre de réussir donc je vous ai redonné les playlists qui vous redonnent accès aux formations c'est des formations vous allez les voir une fois vous allez en retenir certaines informations mais au bout d'une semaine vous aurez retenu peut-être 10% de ce dont j'ai parlé dans la vidéo c'est vrai aussi pour la formation d'aujourd'hui je vous ai demandé tout à l'heure de prendre des notes j'espère que vous avez pris des notes parce qu'on a vite fait d'oublier on a vite fait d'oublier au bout d'une semaine on nous reste peut-être 10% surtout si on n'a pas pris de notes si on ne peut pas relier nos notes on a oublié 90% de ce qu'on a appris donc c'est important si vous avez vu ces vidéos il y a un moment allez les revoir regardez ce que honnêtement avec vous-même faites un constat qu'est-ce que vous avez appliqué qu'est-ce que vous n'avez pas appliqué faites un constat clairement honnêtement avec vous-même qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que je n'ai pas fait est-ce que j'ai vraiment agi massivement par rapport à telle et telle action est-ce que j'ai vraiment blitzé est-ce que j'ai blitzé correctement est-ce que mes blitz c'était de bonne qualité est-ce que mes blitz donnaient envie est-ce que les photos avant après que j'utilise donnent envie etc et réajuster réajuster sans arrêt c'est normal de réajuster sur le chemin de la réussite mais sachez quelque chose c'est que tous les leaders moi y compris tous les diamants toutes les personnes qui ont atteint n'importe quelle position rubis émeraude diamants n'importe quelle position aujourd'hui dans la compagnie sont toutes des personnes qui ont rencontré des obstacles des difficultés les gens qui passent rubis ils ont eu à gérer des choses qui n'étaient pas faciles ils ont pris des décisions rapidement ils ont fait des réajustements pour passer rubis c'est normal tous les leaders sont face à ça et si vous voulez devenir un leader il faut que vous appreniez à faire face aux problèmes et aux difficultés qui surgissent et à les surmonter c'est le propre du leader les leaders c'est ce qu'ils font et c'est pour ça qu'on est payé généreusement avec Itworks Itworks il nous rémunère il nous commissionne sur notre réseau si Itworks nous commissionne sur notre chiffre d'affaires qu'on développe dans notre réseau c'est parce que et nous rémunère d'ailleurs généreusement cette générosité c'est parce que être un leader c'est quelque chose que tout le monde n'est pas prêt à faire c'est quelque chose qui s'apprend c'est quelque chose qui est rarement inné être leader c'est aussi dire ok c'est la personne qui va gérer les problèmes un leader c'est quelqu'un qui va gérer et résoudre les problèmes c'est quelqu'un qui va surmonter les obstacles il y a beaucoup de personnes quand ils voient un problème quand ils voient un obstacle ils laissent tomber ils se disent c'est pas pour moi c'est pas mon job ça me concerne pas c'est pas moi qui vais trouver la solution c'est quelqu'un d'autre qui le frappe et tant pis mais c'est pas mon rôle alors que voilà si quelqu'un vous dit par exemple au niveau du VRAP oui mais le VRAP moi je n'achète que des choses bio par exemple je ne veux que des choses qui sont bio mais écoutez déjà expliquez-lui que si il a grossi c'est probablement parce qu'il n'a pas mangé que des trucs bio donc s'il veut se débarrasser de toutes ces graisses accumulées qui proviennent en général de nourritures qui n'étaient pas bio pas saines pas bonnes ben ça va être très difficile pour lui de le faire avec de l'oxygène peut-être qu'il va y arriver s'il ne boit que ça toute la journée et encore son corps va être mal nourri il va tomber en sous-nutrition ça va être une catastrophe donc les leaders vont trouver des solutions ils vont trouver des arguments ils vont trouver des explications ils vont trouver des réponses aux questions qu'ils peuvent se poser leurs prospects et puis les leaders sont des gens inspirants donc devenez une personne inspirante devenez une personne enthousiasmante et pour exprimer de l'enthousiasme pour avoir cette émotion d'enthousiasme il faut être une personne positive il faut être une personne qui en veut il faut être une personne qui voit les choses positivement avec optimisme donc si vous voulez être un leader si vous voulez être inspirant si vous voulez être enthousiasmant par rapport à cette activité et bien il faut que vous parliez avec énergie il faut que vous parliez avec enthousiasme il faut que vous en parliez avec envie avec engouement et puis dire voilà on va faire partie d'une équipe on va faire ça ensemble ça va être génial on va s'entraider tu vas organiser une vraie partie je vais venir t'aider voilà il faut vraiment montrer de la volonté de l'enthousiasme et puis les personnes qui démarrent en tant que distributeur dans une activité qui décident de vous suivre elles ont besoin de sentir que vous allez être derrière elles que vous allez les aider que vous allez les soutenir que vous êtes la bonne personne pour elles pour les accompagner parce qu'elles vont démarrer elles ne savent rien ou très peu de choses donc elles ont besoin d'être rassurées sur le fait que vous êtes la bonne personne qui va pouvoir les aiguiller vers les différentes ressources dont elles vont avoir besoin pour réussir donc c'est important de vous mettre en valeur si vous n'avez pas confiance en vous vous êtes tout discret vous parlez tout doucement avec beaucoup d'hésitation que vous n'êtes pas sûr de vous ça ne donne pas confiance ça ne donne pas envie on se dit mais s'il est plus sûr de lui est-ce qu'il va pouvoir m'aider probablement que non donc gagner en force gagner en vitalité gagner en engouement et puis si vous êtes cette personne qui est toute timide qui n'est pas sûr d'elle faites du développement personnel faites du développement personnel ça n'est pas votre destin que d'être comme ça vous pouvez changer vous pouvez changer ces choses là c'est une part de vous mais si vous êtes comme ça vous vous sentez sûrement pas bien vous vous sentez sûrement mal il y a très peu de gens qui sont tout timides et qui disent c'est super agréable d'être tout timide non en général ils voudraient aller vers les autres ils voudraient être à l'aise en société ils voudraient être à l'aise dans un groupe ils voudraient être à l'aise quand ils doivent s'exprimer devant 20 personnes devant 50 personnes mais ils ne le sont pas c'est frustrant c'est attristant ça leur fait du mal vous pouvez évoluer vous pouvez progresser faites du développement personnel il y a plein de livres qui ont été écrits sur ce sujet et sur plein d'autres c'est juste un exemple mais si vous avez un autre problème si vous avez une autre limite personnelle sachez qu'il existe certainement un livre de développement personnel qui adresse ce problème et qui va vous donner des solutions pour le surmonter et pour que vous soyez quelqu'un qui a du fort leadership qui a du charisme qui donne envie vous savez cette personne qui tweet est admirée qu'on écoute quand elle parle vous pouvez être cette personne je vous le garantis vous pouvez devenir cette personne à condition de faire ce qu'il faut pour le devenir et tous les leaders ont eu leur point noir avec lesquels ils ont dû travailler qu'ils ont dû illuminés comme je parle de point noir illuminés pour avancer pour être fort pour surmonter les obstacles en toutes circonstances et je pense que c'est très important d'en avoir conscience de savoir parce qu'il n'y a qu'en sachant et en voulant évoluer en voulant progresser vous réussirez voilà je pense que c'est une formation qui est extrêmement importante donc surtout je sais que tout le monde ne peut pas venir le lundi à 21h à cette formation donc cette formation va être mise sur Youtube sur la playlist la première playlist le premier lien que je vous ai donné tout à l'heure donc dès qu'elle est sur internet normalement dès demain pensez à la faire circuler dans vos équipes et dites-leur pourquoi ils doivent écouter cette formation dites-leur que ça va leur faire du bien dites-leur que ça va leur donner des solutions dites-leur que ça va leur donner des options dites-leur que ça va les faire progresser dites-leur que ça va les faire avancer que ça va leur permettre d'aller de l'avant c'est très important de faire circuler cette formation dans vos équipes pour que ces personnes aient les ressources dont elles ont besoin pour qu'elles progressent parce que peut-être qu'elles n'osent pas vous le dire que elles sont finies peut-être qu'elles n'osent pas vous le dire qu'elles sont hésitantes peut-être qu'elles n'osent pas vous le dire qu'elles n'ont pas confiance en elles et en écoutant cette formation ça va faire tilt dans leur esprit ça va les aider donc vraiment ce soir vous êtes présentes je vous en remercie énormément j'apprécie vraiment beaucoup de vous faire cette formation c'est un domaine qui me passionne pour moi parce que moi-même je me vois progresser et puis aussi parce que j'adore transmettre ces choses-là parce que je vois les gens fleurir je vous vois fleurir je vous vois devenir un papillon aujourd'hui vous êtes peut-être dans votre cocon mais bientôt vous allez devenir un papillon qui vole de fleur en fleur et c'est très beau de voir ça c'est très beau c'est très agréable c'est très satisfaisant et vraiment je fais cette formation avec beaucoup de plaisir et je vois encore plus de plaisir à savoir vous la partager avec vos équipes donc faites-moi plaisir faites-vous plaisir faites-vous du bien faites-du bien à vos équipes et faites circuler ces formations et faites circuler les bons livres de développement personnel que vous pouvez lire partagez-les avec votre équipe du club vous êtes en train de verser du club ce que vous apprenez du club en quoi ça vous aide pour les aider à leur tour le développement personnel est une part très importante de la réussite sur le chemin du succès tous les leaders font du développement personnel surtout s'ils veulent une réussite durable surtout s'ils veulent un succès satisfaisant un succès accompagné de bonheur pour eux-mêmes pour leur famille le développement personnel est central j'ai fait beaucoup de formations techniques je vous ai encore donné de la formation technique aujourd'hui sur les étapes du succès sur les placements sur l'actualité de l'ITWORKS qui sont très importants bien sûr mais le développement personnel joue un rôle phénoménal dans la réussite et je ne peux qu'insister sur le fait et que vous encouragez sur le fait d'en part sur ce je vais vous laisser pour ce soir je vous remercie beaucoup de votre attention j'ai vraiment apprécié d'être avec vous ce soir demain soir il y a la formation diamant qui est réservée aux personnes qui ont atteint au moins la position diamant donc tous vos leaders diamant sont invités à cette formation à 21h qui a lieu sur une autre salle avec un autre mot de passe que normalement ils ont à leur disposition et jeudi on fait une présentation d'activité sur cette salle où vous pouvez convier des invités à venir insister à cette présentation qui sera une présentation des produits et de l'activité donc si les gens par exemple sont loin de chez vous qu'ils sont intéressés mais vous ne savez pas trop encore comment leur présenter l'activité proposez-leur de venir jeudi soir à cette présentation de même si vous avez un client qui envisage de devenir distributeur proposez-lui de venir à la présentation si vous avez quelqu'un à qui vous avez déjà tout expliqué mais qui n'a peut-être pas encore démarré qui réfléchit encore proposez-lui de venir à la présentation du jour du soir le fait d'avoir une autre personne comme Marco qui fait cette présentation peut créer le déclic donc inviter un maximum de personnes à cette présentation ça doit être aussi un objectif dans la semaine d'inviter un maximum de personnes à cette présentation ça doit faire partie de vos objectifs de la semaine voilà et bien sûr on se retrouvera lundi prochain à 21h pour une autre formation et je vous encourage vivement à inviter un maximum de vos distributeurs à venir à cette formation parce que ça n'est plus que leur faire un bien-fou voilà je vous souhaite une vie prospère une très bonne semaine et bon développement bonne fin de mois bonne fin du mois de mai bon début de mois de juin et à la semaine prochaine bye bye